... C'est parti ! 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 de promotion de l'environnement et du progrès social à travers la réalisation des objectifs du développement durable et de la culture de la paix. Donc si la garde froide est terminée depuis quelques décennies, les ogives nucléaires sont toujours opérationnelles dans une dizaine de pays dans le monde. Une épée de Damoclès reste donc suspendue sur la planète Terre et elle se nomme conflit nucléaire. Alors la plupart des pays souhaitent mettre fin au règne de la prolifération des armes nucléaires, il est aujourd'hui temps de démanteler tous ces dispositifs morbides destinés à commettre des crimes de masse sur les populations entières. Pourtant l'actualité est là, le gouvernement français refuse, et c'est aujourd'hui le grand sujet, de signer le traité d'interdiction des armes nucléaires adopté par 122 pays le 7 juillet dernier. Donc il faut bien entendu que les pays le signent, puis ensuite les parlements doivent le ratifier. Il faudra 50 ratifications avant qu'ils puissent être contraignants. Évidemment, les pays qui sont détenteurs de l'arme nucléaire doivent immédiatement, après la ratification de ce traité, stopper la fabrication. En outre, la France s'obstine à conserver ses centrales nucléaires et à produire quantité de déchets radioactifs qu'elle cherche à enterrer en grande profondeur pour mieux les oublier dans la poubelle prévue à Bure. Et on sait très bien que le nucléaire civil n'est que l'outil du nucléaire militaire et qu'il a été fabriqué pour ça. L'état nucléaire menace nos vies et nos libertés. Enfin, en attendant l'abolition totale de ces armes, nous devons aussi exiger localement que cesse toute forme de subvention des collectivités territoriales aux entreprises contribuant à la fabrication de ces armes folles. Ce sont chez nous des entreprises comme Naval Group, qui avant s'appelait des CNS, vous ne savez plus très bien de s'appeler des CNS maintenant, avec l'affaire Karachi, ou encore le commissariat à l'énergie atomique, le CEA, installé à Andrette, dans des bâtiments publics régionaux, aussi appelés Technocampus, et largement subventionnés par nos assemblées territoriales. Nous essayons de le dénoncer depuis des années. « Haltes nucléaires, civils et militaires, finissons-en avec les bombes et les centrales. » Les anciens que nous sommes, j'appartiens à l'ARAC, l'association des anciens combattants, et donc on a connu une autre génération, enfin les moches ici, en France, à Nantes, on a vu les bombardements, on les a entendus, etc. On a eu faim, on a souffert, et puis après, nos dirigeants nous ont envoyé comme Bosch, en Algérie, après. Et puis, on a répercuté en Algérie, ce qu'on avait subi ici. Alors, à vieillir, on commence à réfléchir à tout ça. Et donc, là, nous avons des attentats en France. Alors, j'ai posé la question à De Rugy, « Est-ce que vous avez une solution pour empêcher les attentats ? » « Oh, ben, il dit non, il faudrait un miracle. » Et puis, j'ai dit, « Ben, le miracle, je l'ai, moi. » Alors, bon, après, la discussion a continué, quoi. Et puis, à un certain temps, je lui ai dit, « Ben, le miracle, c'est que dans les années 1960-1962, en France, il y a eu plus de 80 attentats. Il y a eu 45 policiers de tuer. » Et tout ça, ça a pris fin quand on a signé les accords de paix le 19 mars 1962. Il faut donc arrêter les guerres. Alors, il n'était pas d'accord, lui, hein. J'avais posé la pancarte en face de lui, sur un bureau. Et vraiment, il a dit qu'il n'était pas d'accord avec ça. Ah non, non. Alors, je lui ai rappelé aussi que, pour moi, je parle à titre personnel, mais je considère que les pays occidentaux sont des États terroristes. La France est rendue, la guerre contre la Daesh, c'est sa cinquantième guerre depuis 1789. Les Américains sont rendus à 104 guerres. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus, mais si vous ne comprenez pas, et si un jour, il n'y a pas davantage de personnes que nous sommes, eh bien, ça finira mal, parce que nos vingt-enquaires sont agressifs et ils en volent. Ça rapporte à beaucoup. Voilà, quoi. Bon, eh bien, écoutez, voilà, c'est la dissolution de notre rassemblement. Donc, j'étais avec Alexandre en 2003 lors des manifestations contre la guerre en Irak. On avait fait une intervention pour réclamer le maintien des... Enfin, pour de réclamer le maintien des services publics et d'accès à l'eau à Bagdad et en Irak. Et je voulais vous dire aussi que les mêmes qui fabriquent les bombes sont les mêmes qui fabriquent les produits chimiques qui sont répandus sur notre nourriture, qui polluent notre air, qui polluent notre eau. Et je peux vous dire, c'est d'habiter à la campagne, c'est d'habiter comme dans une zembe de guerre. On en est presque rendu là. Il y a des engins de morts avec des produits de morts qui sont répandus actuellement, qui font des morts. Il y a actuellement des gens qui ont des cancers et de graves maladies en très grand nombre parce qu'ils mangent, parce qu'ils respirent, partie boeuf de l'un. Et donc pour vous dire que cette situation, c'est un peu partout sur la planète. Ça a des conséquences extrêmement importantes sur le fonctionnement global de l'être humain, de la biodiversité et de l'ensemble de la planète. On peut par nos actes et par notre prise de conscience comme on est aujourd'hui de se rassembler, et de ne plus acheter, de choisir de ne plus acheter, de ne plus soutenir l'agriculture conventionnelle du produit pour polluer et que nous soutenons et que nous payons avec nos impôts. Donc sûrement, nous appellerons aussi à nous rassembler et à vous informer, à nous rejoindre dans une manifestation pour protester contre l'agriculture chimique qui travaille juste pour le profit le profit des agrochimistes, des multinationales et qui ne travaillent pas à nous nourrir, qui travaillent à nourrir le compte en manque de quelques personnes. Finalement, ce qui est important peut-être aujourd'hui, c'est de se dire qu'on peut peut-être arrêter de faire ce que nous savons qu'il ne faut plus faire. Sous-titrage ST' 501